Un enfant sera né. Vous qui bloquez, pensez à votre frère là qui a besoin d'un enfant. Il a des années, des années, des siècles et des siècles, il commence à vieillir. Il n'arrive pas à avoir un enfant. Il travaille tous les jours. Il était satiable de travailler. Pourtant, il n'a même pas d'enfant. Pensez-vous si Dieu accorde à ces gens-là un enfant. Quelle joie! Quelle gloire! Mais là où vous êtes, Dieu ne peut pas vous débloquer. Parce que Dieu veut que vous vous dépouillez. Dans Jean 9,31, il dit, nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs. Celui qui fait sa volonté et qui l'honore, c'est celui-là qui l'exhauste. C'est celui-là qui l'exhauste. Il ne peut pas exhauster un pécheur. Il ne peut pas exhauster quelqu'un qui ne fait pas sa volonté et qui ne l'honore pas. Et vous savez comment honorer Dieu? Dans Max 6, 6, 7, 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais ce cœur est éloigné de moi. C'est en vie qu'il m'honore. En donnant des préceptes, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en fin. Vous demandez, vous ne pouvez recevoir. Parce que vous demandez mal, vous n'êtes pas en position de demander. Tout à fait clair. Donc, dans l'EVC 12, il y avait quelque chose à lire encore. Et il y en avait qui se sont rendus tels. Alors, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est ce que j'expliquais. Et troisièmement, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. A cause du royaume des cieux. A cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, il y a des uniques. Ce qu'on appelle Munkichatria. Il y a des hommes qui le sont à cause des sorcelleries, des attaques, des sortilèges qui sont lancées sur eux. Ils sont devenus comme ça. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et il y en a des gens qui le sont. Enfin, pas à avoir des enfants, mais plutôt se marier. Pardon. Mais il y en a des gens qui le sont à cause du royaume. Qui ne se sont pas mariés. Par exemple, nous avons cet exemple de Paul. Et il y a d'autres exemples encore. Des gens qui passaient leur vie à servir le Seigneur. Ces gens sont les gens les plus heureux du monde. Plus heureux qu'on voit. Les gens qui sont seuls, qui servent le Seigneur. Et la parole a dit, vous qui n'êtes pas engagés, ne cherchez pas à vous engager. Nous sommes dans la fin des temps. Vous qui avez des femmes, faites comme si vous ne l'aviez pas. Vous qui avez des maris, faites comme si vous ne l'aviez pas.